Depuis 2006, la loi oblige tous les acteurs de la filière à les recycler. Un peu partout en France, il existe des solutions près de chez vous. Comme ici à Trappes, dans les Yvelines. Envie de zeu, collecte, répare et revend des machines vouées à la décharge. Chaque jour, une grande enseigne de la région leur livre un stock de frigidaires et de machines à laver usées. La loi oblige les distributeurs à reprendre votre vieille cuisinière quand vous en achetez une neuve. Comme tous les matins, Abdel fait son marché et il a l'oeil pour repérer la machine qui vaut le coup d'être remise en état. Ah oui, je les connais par cœur, les machines. Je peux voir une machine à 500 mètres, je sais ce que c'est. Elle est tout abîmée, là ? Oh là ! Ça, c'est pas abîmé du tout. C'est rien, elle est sale, un petit peu, c'est tout. C'est abîmé, non. D'accord. Non, non. Et ça, c'est du solide ? Une fois que c'est fini, ça fait pas la différence avec une neuve. Ici, une centaine d'appareils est à portée chaque jour. Mais seulement une sur dix sera effectivement réparée. La machine, il faudra la mettre... La crosse ? La finir, ouais. La filmer, la mettre en... Vous les savez. Après vingt ans passés au service après-vente d'un grand groupe, Abdel est chef d'atelier. Il dirige cinq employés, tous en réinsertion professionnelle. Mais à l'autre, il faudrait que l'une démonte la carte électronique, on la regarde. Une seule, déjà. Tu en démontes une, on la regarde. Depuis plusieurs années, les fabricants font en sorte que le consommateur remplace son matériel en panne au lieu de le réparer. Exemple sur cette machine à laver dont le roulement a lâché. Voilà. Le roulement, c'est la pièce qui est derrière l'axe, ici. Une toute petite pièce a un roulement à bille. Sur une machine comme celle-là, par exemple, si on a un problème de roulement de croisillons ou de cuve au tambour, à ce moment-là, on est obligé de changer la totalité du bloc laveur. On les savait, c'est le prix de la machine. Des réparations qui ne seraient pas envisageables si l'association devait acheter les pièces détachées neuves. Dans les réparations qu'on fait, la majorité des pièces sont récupérées sur les vieilles machines pour remueillir l'état avec. D'accord, avec du vieux au fait du neuf. Avec 3 vieilles machines, ils en créent une neuve toute propre. Ainsi, 1000 tonnes de déchets sont revalorisées par leurs soins chaque année et évitent ainsi la poubelle. Le responsable de l'association Envie 2 oeufs de Trappes, Jean-Michel Luciotto, vérifie que l'atelier fonctionne à plat régime. Bon, Christophe, ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Oui, il y en a beaucoup, là. Donc vous êtes sur le sèche-linge à fond, là. Tous les deux, parce qu'on en a besoin pour les ventes, c'est ça ? L'idéal, c'est de sortir 6 appareils par semaine. Voilà. Si on sort 6 appareils par semaine, ça fait un peu plus d'un appareil par jour. Si l'ensemble de l'équipe fait ça, il y a une pérennité pour l'association. Une fois mise en rayon dans la boutique de l'association, difficile de voir à l'oeil nu que ces machines sont des occasions. Comment tout va bien ? Alors, ils sont comme neufs. Ça, c'est la fierté de tout le monde, c'est pas que la mienne, c'est la fierté de l'ensemble de l'équipe. Il y a le premier prix, donc c'est 99 euros. Vous avez un lave-linge de marque, après on monte en gamme, avec des fonctionnalités supplémentaires. On va arriver à des prix à 250, 300, donc voilà. Le plus cher en top, on arrive à ces prix-là. Voilà. On arrive dans un taux de 349. Ici, 539, c'est une lavante séchante. Elle vaut actuellement 900 euros, 539 euros. Et ça marche, ça, d'acheter des lave-vaisselle d'occasion ? C'est rentrer dans les mains ? L'électroménager, pas tout à fait, parce que. On pense à des produits qui ont déjà vécu et qui ont sur eux le poids de leur passé, c'est-à-dire effectivement les billets de pain, les traces, tout ce qu'il y a un petit peu. Et ça, ça décourage les gens, parce que mettre dans sa cuisine un réfrigérateur, un lave-linge avec tout son historique, ça ne plaît pas aux gens. Mais avec la crise, les consommateurs oublient leurs préjugés. Je vais emménager dans un petit appartement, tout petit, j'ai besoin d'avoir une machine à laver séchante. Oui, oui, d'habitude, j'achetais toujours neuf. Après, on garantit que ça a été remis quasiment dans les conditions du neuf. Que ce soit neuf, forcément, c'est l'attrait aussi, parce qu'on a forcément un tarif qui est plus attractif. Donc là, il y a une garantie, donc c'est vrai que c'est intéressant. Il y a une garantie avec une extension sur deux ans. Oui, on est presque dans les mêmes conditions que dans une enseigne publique classique, je dois dire. Bonne fin de journée. A très bientôt. Merci. Ces initiatives restent l'exception.